Comme je l'ai dit aujourd'hui, c'est principalement tout ce qui va être activité d'impression et de numérisation autour de l'environnement Google Workspace. Alors, la raison pour laquelle on a créé ce webinaire, en fait, nous, on a pris le virage de travailler sur des solutions d'impression et de numérisation dans le cloud depuis une plus grosse année, on va dire, depuis fin 2019. Et ce qu'on s'aperçoit, en fait, c'est que soit on s'adresse à des clients finaux, soit on s'adresse à des revendeurs, soit on s'adresse à des constructeurs. Et on s'aperçoit que ce monde n'est pas forcément bien connu. Soit on a des acteurs qui connaissent bien le monde de l'IT et qui connaissent bien leur environnement, soit on a des acteurs qui connaissent très bien le monde de l'impression et de la numérisation. Mais souvent, pour relier ces deux mondes, il y a parfois un certain nombre de lacunes. Donc, l'idée, c'était de partager un peu, en force de notre expertise, de rebalayer un peu ce qu'était ce marché, ce monde de l'impression et de la numérisation, de le partager avec vous et puis de voir après si ça peut vous aider, vous motiver à travailler sur ce genre de sujet. Donc, le webinaire, il n'est pas là vraiment pour présenter une solution, mais plutôt pour essayer d'aborder un peu les technologies, l'impression, la numérisation et bien sûr avec un fort focus autour du monde du cloud et du monde de Google. Alors, pour adresser ça et par rapport à ce que je viens de vous dire juste là, la manière dont j'ai abordé la chose, c'est de revoir un peu l'histoire de comment est gérée avant et encore aujourd'hui les infrastructures, les architectures, les solutions autour de ce monde-là. Et de voir aujourd'hui avec l'arrivée et le renforcement de tout ce qui est technologie cloud et toutes les technologies, notamment autour de l'espace de travail de collaborateurs, de voir quels sont les impacts potentiels et voir quels sont les types de solutions qu'on peut commencer, sur lesquelles on peut commencer à réfléchir et aborder. On fera des toutes petites illustrations par rapport aux solutions que nous, NewDoc, on porte et sur lesquelles on fait aussi la promotion et le travail avec nos clients. Mais ça se veut surtout généraliste pour plutôt, comme je vous disais tout à l'heure, un peu éveiller les intérêts et voir quels projets, quels besoins, quelles demandes on peut travailler par rapport à ça et par rapport à l'ensemble des besoins clients et partenaires. Alors, rapidement, si je fais un peu de panthologie, un peu d'historique ou de préhistorique, le monde de la bureautique s'est créé petit à petit et il y a eu, bien sûr, le monde du poste de travail qui s'est développé, le monde de l'impression qui s'est développé. Et à un moment donné, est arrivé le point, le sujet de dire comment, quand on commence à avoir un parc de PC, un parc d'imprimantes, avec parfois aussi des serveurs ou même des systèmes à côté, comment je peux faire pour faciliter un peu, pour gérer plus facilement l'impression, parce que le volume, en fait, de l'industrialisation devait être de plus en plus nécessaire. Alors, dans le monde de la bureautique, beaucoup, beaucoup d'infrastructures ont été tournées autour de l'environnement Windows. Et autour de l'environnement Windows, en fait, pour imprimer, la solution qui a été trouvée, c'était de mettre un serveur d'impression. Donc, basiquement, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on prend un serveur, on déclare les imprimantes sur ce serveur, et puis sur ce serveur après, on va simplement pouvoir dire, j'envoie l'imprimante sur le poste de travail. Et là, alors, il y a soit des techniques propres à Microsoft, qui s'appellent des GPO notamment, qui permettent de déployer d'une manière ou d'une autre des imprimantes sur un poste, soit on va trouver d'autres outils avec du scripting, avec autre chose pour permettre d'automatiser un peu l'installation des imprimantes sur les postes de travail. Donc, globalement, la mission était accomplie, c'est-à-dire qu'on pouvait, avec des tâches d'administration, simplement installer des imprimantes, les distribuer, et les utilisateurs étaient heureux, ils pouvaient imprimer facilement. Ce qui se passe, c'est que toutes les entreprises ne sont pas forcément monocytes, ou avec que des gros sites centralisés, et les entreprises ont forcément une certaine taille, donc souvent, on a besoin de démultiplier un peu les forces. Donc, en gros, on avait des structures qui avaient des sites distants, et sur ce site distant, on mettait un nouveau serveur d'impression pour gérer cette impression sur le site distant, ce qui existe encore parfois aujourd'hui. Et puis, l'idée, c'était de se dire, sur ce serveur, sur ce site, je dédie un serveur, et je mets la charge d'impression sur ce serveur, et comme ce site distant est souvent connecté avec des lignes réseau, des connexions Internet, pas forcément hyper optimisées, et les flux d'impression étant quelque chose d'assez conséquent, comme ça, on gardait nos flux en local, et on gérait un serveur d'impression supplémentaire. Pour les personnes qui avaient des sites beaucoup plus petits, ou qui avaient la capacité d'avoir des lignes réseau un peu plus grandes, on était capable de s'appuyer sur un serveur d'impression centralisé. Et enfin, quand on avait ni l'un ni l'autre, ou qu'on avait ce que moi j'appelle le concept des micro-sites, donc des petits sites, et qu'on n'avait pas forcément des bandes passantes Internet extrêmement élevées, on faisait ce qu'on appelle de l'impression directe, donc on fait l'impression directement depuis le poste de travail sur l'imprimante. Donc ça, c'est assez caricatural ce que je vous propose, mais c'est un peu les grandes typologies de choses qui existent. Alors chacune a ses avantages et ses inconvénients, le serveur d'impression devenant une tour de contrôle qui permet de gérer le déploiement des imprimantes et des drivers sur l'ensemble des postes. Par contre, on double les flux, comme on le dit, et puis forcément sur un serveur d'impression, à force d'installer un grand nombre de drivers ou autres, on va avoir quelques petits problèmes de stabilité des serveurs qui peuvent engendrer d'autres problèmes derrière. Inversement, l'impression directe, et bien là, on n'a plus de point de défaillance unique, puisqu'il n'y a plus de serveur d'impression, chaque PC étant son propre petit serveur, donc on n'a plus de point de défaillance unique, donc grosse disponibilité du service. Tous les flux restent locaux, donc ça aussi, c'est assez génial. Par contre, c'est comme on fait quand on a 500 postes, 1000 postes pour installer des imprimantes sur les postes de travail, c'est là que se posent un certain nombre de questions. Alors, il y a quelques outils qui existent, mais aujourd'hui, ce n'est pas forcément des outils qui sont extrêmement démocratiques. Donc, voilà en gros ce que l'architecture, on va dire, d'impression traditionnelle faisait. Ce qu'on allait avoir en parallèle, c'est pour les gens qui étaient plutôt dans le monde Linux, on avait potentiellement des serveurs, notamment les serveurs CUPS. Pareil dans l'environnement Apple, il y a des serveurs d'impression Apple qui existent, qui permettent de distribuer aussi l'impression par rapport aux environnements Apple. Après, c'est vrai que le plus démocratisé était l'environnement Windows, et puis après, on le verra, dans un monde hétérogène, il fallait trouver des moyens aussi pour gérer des postes de mode X, des postes Apple, des postes Linux, avec de l'environnement d'impression. Mais sur le monde bureautique, aujourd'hui, il y avait énormément de parcs qui étaient en parc Windows pour la gestion de l'impression. Pour la partie numérisation, on s'appuie généralement dans ces moments classiquement sur les multifonctions. Nous, énormément de clients aujourd'hui utilisent Send to Mail ou Send to Folder, basiquement, des multifonctions, même s'il y a quelques fonctions qui ont été rajoutées derrière, c'est quand même principalement les besoins de numérisation. Alors, une fois que tout ça a été démocratisé, bien utilisé, et arrivé à un autre sujet, c'est l'impression de prendre une place de plus importante chez les clients, et d'un point de vue technologique, et d'un point de vue économique. Et donc, il était ressenti un besoin de mieux contrôler et de mieux gérer l'impression. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'en plus de ces technologies qui ont été mises en place, on a développé un certain nombre de solutions. Alors, quand je dis « on », c'est les éditeurs du marché. On a développé un certain nombre de solutions. La solution, en fait, venant souvent se mettre par-dessus l'infrastructure d'impression existante. Donc, on prenait nos serveurs d'impression, on rajoutait une brique de solution dessus, on rajoutait une petite base de données pour stocker toutes les informations relatives à l'impression, et puis, comme ça, on avait notre solution. Donc, elle permettait quoi ? Elle permettait de s'identifier sur un multifonction, de faire les fonctions que vous connaissez sûrement, qui s'appellent l'impression différée ou d'impression redmi ou de follow me ou de pull printing. Donc, en fait, c'est que je n'imprime plus directement, je mets en rétention, j'imprime plus tard. Ça me permet de gérer de la confidentialité, d'éviter du gâchis, des choses comme ça. Donc, ça permettait de contrôler un peu mieux, maîtriser les flux d'impression. Et puis, comme on avait un outil centralisé, on met tout dans une base de données et on est capable de faire des statistiques. Et puis, autour de ces fonctions de base de statistiques et puis d'impression retenue et d'impression contrôlée, on imagine assez facilement les autres technologies qu'on a pu mettre en place, comme la gestion de règles ou d'impression pour changer un peu dans la manière que les gens impriment, etc. Mais l'idée principale étant de remettre sous contrôle, sous maîtrise et d'apporter du service un peu plus à valeur ajoutée par rapport à une entreprise, à un utilisateur et au gestionnaire de l'entreprise pour contrôler un peu tout ça. Et on retrouvait le schéma traditionnel, c'est-à-dire que si j'ai un site distant, soit ce site distant, je peux utiliser ma solution centralisée que j'ai mise sur un serveur d'impression centralisé pour imprimer. Et puis, quand je ne peux pas le faire, pour les mêmes raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure, eh bien, souvent, on est capable de mettre des serveurs distants et on fait un maillage de serveurs avec souvent un serveur maître, des serveurs esclaves et ça permet de contrôler aussi les sites distants. Et puis, si je ne peux pas mettre de serveurs, certaines solutions, alors pas toutes, mais certaines solutions permettent de gérer le flux d'impression sur le poste de travail et là, on se résout principalement dans le problème de flux. D'accord ? Avantages et inconvénients, c'est à peu près les mêmes que ce que je vous ai cité précédemment. Ce qui va peut-être améliorer un petit peu les choses, c'est que dans ce cadre d'évolution, généralement dans les entreprises, c'est fortement associé à une rationalisation de parc. On arrive sur ce qu'on appelle des contrats, généralement MPS, où un client va rationaliser un parc. Donc, quand on rationalise un parc, ça veut dire qu'on a moins d'équipements, potentiellement moins de modèles. Donc, nous, ça veut dire technologiquement moins de drivers. Donc, si on a moins de drivers sur les serveurs d'impression, on va gagner un peu en stabilité. Comme on n'aura plus qu'une file d'impression unique, comme on fait de l'impression retenue, on peut en avoir plusieurs aussi, mais généralement, on essaie de se limiter, ça fera moins d'efforts de déploiement aussi sur les postes de travail. Donc, on va commencer à optimiser un petit peu, mais on reste sur une infrastructure comme ça avec un ou de multiples serveurs d'impression pour gérer l'ensemble de la solution et on garde quand même un certain nombre de contraintes. Et pour la partie numérisation, soit on va s'appuyer sur la partie en voie numérique des machines, des copieurs ou des MFP, soit on pourra, certaines solutions, commencer à apporter des capacités à centraliser et à piloter la numérisation directement depuis la solution logicielle. En gros, on utilise plutôt le moteur du scanner des équipements et c'est la solution logicielle qui va faire un certain nombre de traitements, d'envoi vers les destinations, d'OCR ou de petites choses comme ça qui vont permettre de traiter du document. Donc ça, c'était la première évolution, l'évolution principale qui est apportée. Ce type de contexte, c'est assez souvent ce qui existe chez les clients aujourd'hui. Alors, soit le contexte précédent sans solution pour des clients qui n'ont pas encore, pour des raisons qui leur appartiennent mis en place de solutions et la majorité des clients aujourd'hui ont quand même une solution en place qui permet de gérer, de contrôler ses impressions. Des fois, elle est isolée sur un ou deux sites, un peu sur l'ensemble de l'entreprise, mais la majorité des clients aujourd'hui ont adopté cette typologie de solution. Alors, une fois qu'on est à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe depuis quelques années et qui a été aussi extrêmement renforcée avec la crise sanitaire qu'on vient de connaître, c'est que même si on commence à bien maîtriser l'environnement, il y a une donnée extérieure qui arrive assez forte qui est cette cloudisation, on va dire, ce passage dans le cloud d'un certain nombre d'infrastructures et les gens passent dans le cloud, c'est notamment pour asseoir on va dire un peu tout ce qui est transformation numérique de l'entreprise pour être capable de mutualiser un certain nombre de ressources et puis surtout ça permet de revoir, de revisiter un peu la manière dont on travaille parce que la pandémie qu'on a connue mais on connaissait déjà ce contexte déjà un peu avant, on est en train de changer un peu les organisations du travail où un collaborateur va être capable de travailler de chez lui depuis un espace de coworking, depuis un hôtel, depuis une visite client et puis bien sûr de temps en temps dans les locaux de l'entreprise. Donc on voit qu'on a un marché qui évolue avec des espaces de travail qui sont en train d'évoluer et le cloud permet d'avoir des ressources disponibles pour l'ensemble des collaborateurs quel que soit le lieu de travail. C'est une, c'est pas la seule, mais c'est une des raisons qui favorisent aujourd'hui le déploiement du cloud dans un certain nombre d'organisations. Et quand on va parler un peu de Google Workspace, on va être là-dedans, c'est-à-dire que Google propose des environnements de travail pour des collaborateurs qui vont être capables d'être en itinérance et d'optimiser un peu comme ça l'accès aux ressources, aux applications que voudra mettre l'entreprise à disposition pour faciliter la vie des utilisateurs. Alors qu'ils soient nomades ou pas d'ailleurs, mais la nomadie ou le changement d'endroit de travail accélère ou requiert beaucoup plus ces environnements cloud. Alors, j'ai un petit erreur d'animation, mais c'est pas bien grave. Donc si on regarde un peu ce qui se passe aujourd'hui généralement dans une infrastructure, c'est que la partie, quand on regarde un peu ce qui se passe classiquement dans une architecture on-premise, on a un annuaire qui est généralement l'Active Directory ou autre annuaire LDAP. On a généralement un annuaire qui est l'Active Directory où quand on passe dans un environnement global workspace, on va travailler sur un autre type d'annuaire qui est un annuaire qui est un Google Directory ou du cloud maintenant, du cloud Audi, qui va permettre de gérer les identifiants utilisateurs et de gérer aussi l'ensemble des ressources de l'entreprise. Donc ça, c'est un premier changement qui va être fait avec, dans les cas de migration hub d'une capacité à synchroniser les deux. Beaucoup de messageries, alors certaines restent encore en-premise, mais aujourd'hui beaucoup de messageries se sont passées dans un mode cloud, dans un mode infogéré. Et quand on va parler de l'environnement Google Workspace, on va bien sûr parler de Gmail qui est seulement une des messageries aujourd'hui des plus connues au monde et qui permet aujourd'hui de distribuer la messagerie et d'utiliser la messagerie au sein des outils de travail collaboratifs. En mode on-premise, on avait pour le partage de fichiers, soit des fichiers dits dossiers personnels, qui sont soit les home directory pour ceux qu'on occupait ou des dossiers personnels qu'on créait aux utilisateurs d'une manière ou d'une autre, ou des systèmes de dossiers partagés qui sont des serveurs de fichiers, souvent qu'on partage par service, par type de projet, etc. Le serveur de fichiers est un des premiers outils aujourd'hui pour partager des documents. Vient derrière un serveur d'outils de jet pour ceux qui se sont équipés en outils de jet et globalement en mode bureautique, le serveur de fichiers reste un bon moyen de partager des documents. Quand on va arriver sur un environnement Team Google, on va avoir du drive pour tout ce qui va être espace personnel, donc chacun aura son espace dans le cloud qui sera personnel dans ce cas il pourra mettre ses documents et puis quand on va être en mode plutôt partage, plutôt équipe, on aura du team drive ou du share drive où ce sera un espace pareil qu'on pourra partager avec un certain nombre d'interlocuteurs qui soient des interlocuteurs internes dans l'entreprise ou externes dans l'entreprise et ça permettra comme ça de partager le document sur lequel on travaille. Donc quand on a dit ça, ça veut dire que nos référentiels d'utilisateurs sont un peu différents, la messagerie reste de la messagerie et puis les espaces de partage de documents sont aussi un peu différents et donc on va devoir s'adapter à ce contexte. Si je vais sur la partie impression, on avait l'impression traditionnelle généralement à base de serveurs d'impression dans le monde on-premise plutôt classique. Quand on passe sur, alors je m'excuse pour les pizzer d'animation, mais quand on passe sur un environnement Google, alors Google a eu pendant un certain temps une technologie qui s'appelle Google Cloud Print qui est une technologie qui permettait de dire je déclare des imprimantes dans mon espace Cloud Google, ces imprimantes je peux leur donner accès à mes utilisateurs donc ils peuvent imprimer que leur poste de travail au travers de ces imprimantes déclarées dans leur espace Cloud à eux et puis derrière c'était renvoyer à l'imprimante soit directement sur l'imprimante pour les imprimantes qui étaient compatibles avec Google Cloud Print soit au travers d'un poste de travail. Donc ça c'est une technologie que mettait Google à disposition qui est arrêtée en début d'année en janvier de cette année enfin en décembre de l'année dernière pour être plus précis et donc depuis janvier de cette année il n'y a plus cette technologie Google Cloud Print et aujourd'hui en fait il n'y a rien de base on va dire concrètement dans l'Ouest ou dans la technologie pour imprimer et aujourd'hui on va devoir s'appuyer sur les technologies tiers pour être capable d'imprimer depuis les environnements de Google. Alors ce qu'on sait faire aujourd'hui je vous en reparlerai un petit peu on sait faire l'impression directe depuis certains équipements sur les équipements d'impression par contre si vous êtes dans un parc il n'y a pas de technologie propre à l'environnement Cloud Google pour imprimer. Donc ça c'est des choses qu'on voit de plus en plus chez un certain nombre de clients qui migrent vers un environnement Workspace et qui vont se poser la question de comment je fais pour imprimer et numériser sachant que j'utilise les briques du haut pour partager mes documents et pour faire travailler mes collaborateurs. Ensuite en complément de tout ça on va avoir potentiellement des clients et c'est souvent le cas qui vont utiliser d'autres applications que les applications propres à celles que fournie Google donc vous avez tout un tas d'outils qui vont être aujourd'hui de plus en plus cloudisés on va accéder pour avoir son CRM sa gestion co ses outils de support etc son outil de ticketing par exemple donc on va tout un tas d'applications qui vont être achetées ou louées par les entreprises ou il y aura des abonnements aux entreprises et on va devoir faire travailler ces applications avec les utilisateurs donc on va devoir à un moment donné ou à un autre utiliser les annuaires pour permettre à ces utilisateurs d'accéder à ces applications alors il y aura souvent deux modes de fonctionnement soit le client s'appuie directement sur l'annuaire Google et on fait ce qu'on appelle du SSO avec les applications donc c'est directement ce système de SSO qui permet en utilisant son identifiant Google de s'identifier sur la solution où on voit de plus en plus apparaître des outils qui s'appellent des gestionnaires d'identité ou des IAM si on prend les termes anglophones Identity and Access Manager et ces gestionnaires d'identité bien sûr travaillent avec l'annuaire locale avec la Google Directory mais vont permettre en fonction d'un certain nombre de critères de donner des droits d'accès à un certain nombre d'applications d'ailleurs que ce soit externe ou interne et vont permettre de gérer les identités et les accès et donc ça va devenir ces gestionnaires d'identité alors pour ceux qui sont un peu familiers c'est des outils comme Octa comme OneLogging des outils qui ont vraiment fédéré l'ensemble des entités des accès de l'entreprise donc ça veut dire aussi qu'à un moment donné dans la réflexion autour des architectures d'impression et de numérisation pour les clients qui seront passés sur le type de technologie il faudra peut-être l'intégrer aussi dans la réflexion autour de ces solutions donc ça c'est l'écosystème le nouvel écosystème sur lequel on travaille c'est-à-dire d'être capable de fournir et d'aider quand on parle de capture du document ou d'impression d'être capable de travailler ce type d'environnement on va rajouter un autre point c'est que les équipements des utilisateurs aujourd'hui sont de plus en plus divers et dans une même entreprise on peut avoir très diversifié c'est-à-dire qu'on n'a pas que les entreprises Windows que les entreprises Apple que les entreprises Chromebook etc. nous en tout cas c'est ce qu'on constate sur le marché on a de plus en plus d'entreprises qui ont des postes diversifiés pour différentes raisons et qui utilisent différents types d'équipements donc ce qu'il faut aussi être capable d'intégrer maintenant c'est que quand on va proposer une solution à un client il faut être capable d'imprimer depuis cet environnement divers donc ça c'est une donnée qu'on intègre les clients généralement pour piloter ces équipements pour des raisons à la fois de facilité de gestion et à la fois de comment ça s'appelle à la fois de sécurité il y a de plus en plus d'outils de pilotage des équipements qui se mettent en place alors c'est pas le sujet du jour je veux juste l'aborder rapidement mais globalement l'idée c'est quand même d'avoir des outils logiciels qui permettent de contrôler ces équipements et d'aller jusqu'à déployer des outils logiciels aussi sur ces équipements donc ça aussi c'est des choses qu'on doit intégrer et quand on parle de l'environnement Google Workspace et bien on peut avec un Google Admin par exemple déjà gérer un certain nombre d'équipements la particularité principale qu'on aura dans l'environnement Google c'est les Chromebooks pour ceux qui sont des spécialistes Google excusez-moi pour ma vulgarisation mais globalement l'idée qu'à Google et la technologie qu'ils mettent en avant c'est de simplifier au maximum le poste de travail quand vous prenez un Chromebook pour être caricatural j'ai un micro OS avec un navigateur Chrome qui est dessus donc je vais utiliser un poste de travail et dans lequel l'outil principal ça va être le navigateur et avec ce navigateur et bien je vais pouvoir faire mon travail du quotidien c'est-à-dire que je vais pouvoir consulter des applications me connectant dessus en mode web éditer mes documents qui seront dans mes espaces Drive par exemple avec du Google Sheet avec du Google Doc avec du Google Slide etc. donc je vais pouvoir travailler directement avec mon navigateur accéder à l'ensemble de mes applications accéder à l'ensemble de mes outils bureautiques que met Google à ma disposition pour pouvoir travailler dessus par contre je vais avoir un hardware qui va être très léger je vais avoir un OS dessus qui va être très léger donc en plus du navigateur de type Chrome par exemple et bien dans l'OS il y a un petit mécanisme qui permet d'imprimer qui s'appuie sur un petit serveur CUPS pour les gens plus technophiles autour de la visio il y a un micro un petit serveur CUPS qui est dans un Chromebook qui permet déjà de faire un fichier imprimé d'imprimer sur un équipement qui est autour de soi qu'on a dans l'environnement de Google et typiquement ces Chromebooks et bien comment ils vont être gérés ? Ils vont être gérés généralement par la plateforme Google Amine déjà pour les référencer pour les manager et pour être capable de déployer un certain nombre d'applications qu'on pourra mettre sur les Chromebooks pour en gérer derrière donc vous verrez pourquoi tout à l'heure je vous parle un peu de ces technologies mais l'idée est quand même de bien d'une particularité de l'environnement de l'environnement Google c'est de pouvoir travailler avec des Chromebooks et de par la spécificité des Chromebooks au niveau des technologies globales et bien l'impression va en faire partie c'est à un moment donné quand on voudra re-rentrer dans ce côté que j'expliquais tout à l'heure de maîtrise de contrôle de gestion de l'impression et bien il va falloir avoir des technologies peut-être un peu particulières pour travailler autour des environnements type Chromebook mais les clients souvent n'auront pas que des Chromebooks ils auront potentiellement des post-Windows des post-Mac des smartphones à côté pour pouvoir continuer à travailler et potentiellement aussi imprimer et numériser d'accord donc ça c'est vraiment les deux sujets importants migration dans le cloud et puis des équipements de plus en plus diversifiés chez les clients donc si je synthétise aujourd'hui quand il y a des migrations dans ces environnements il y a quand même quelques besoins clés qu'on peut référencer et quand on regarde surtout par rapport au monde au marché de l'impression c'est que premièrement tous ces espaces qu'on va mettre à disposition collaboratif des employés ou des utilisateurs avec leurs X équipements potentiels qu'ils peuvent utiliser et les X lieux dans lesquels ils peuvent travailler et bien à un moment donné le MFP doit devenir exactement comme un portable ou comme un smartphone ou comme un Chromebook être capable d'accéder à l'ensemble des espaces et de travailler à l'ensemble des espaces donc ça ça va être un sujet qui va être de plus en plus présent c'est quand j'arrive dans mon espace collaboratif au bureau dans mon espace partagé j'arrive devant un MFP et comment je peux faire pour facilement me connecter à mes différentes ressources ça va être aussi de faciliter potentiellement tout ce qui va être dématérialisation du document parce que la transformation digitale ça veut bien dire de travailler sur du numérique donc quand on a notamment des documents physiques comment je les transforme en numériques et avec un numérique intelligent pas juste une image mais peut-être faire un peu de traitement documentaire derrière et puis enfin notamment vis-à-vis de l'impression mais aussi vis-à-vis de la numérisation c'est de repenser les infrastructures parce que quand on migre tout dans un environnement cloud public comme un environnement workspace on va devoir se poser notamment la question de quel est l'intérêt de garder les serveurs d'impression quel est l'intérêt de garder une infrastructure d'impression full on-premise et ça ça va être un vrai sujet de discussion alors je ne dis pas qu'il faut ou qu'il ne faut pas mais ça va être un vrai sujet de repenser ce type d'architecture donc ça ça va être souvent les trois points d'échanges et de dialogues qu'on va avoir avec les clients sur les projets qu'on va travailler ensuite les clients sont tous différents les infrastructures les entreprises sont toutes différentes donc il n'y a pas de vérité quelque part chacun aura forcément sa propre vérité en gros il y a des clients qui restent très cloud privés donc qui ne souhaitent pas avoir de cloud mutualisé c'est des hébergeurs qui mutualisent justement ces environnements donc ils ont soit leur propre data center soit ils ont des espaces réservés dans des data centers mutualisés c'est plutôt ce que j'appelle du cloud privé qui est assez proche du monde on-premise finalement et là on aura deux typologies de besoins soit des clients qui vont fermement décider de tout contrôler et de garder un environnement toujours proche du on-premise même si c'est dans un cloud privé soit des clients plutôt qui se disent l'impression la numérisation c'est pas forcément mon coeur d'activité donc cette brique là j'accepte de la mettre dans un cloud public d'accord donc ça ça va avoir deux approches différents par rapport à cette typologie d'infrastructure client à l'opposé on va avoir des clients qui sont très cloud public et qui dans ce cas là vont à limite ne pas vouloir de on-premise et vont faire un maximum pour bénéficier de solutions cloud y compris dans le monde de l'impression et de la numérisation et puis enfin vous avez la grande majorité des clients qui sont plutôt dans un mode hybride où on a toujours une partie dans du on-premise une partie dans du cloud privé voire une partie dans du cloud public et là après c'est très contextuel en fait c'est en fonction de chacun des clients on va là être un peu plus fin dans l'analyse et de voir jusqu'où on peut ou pas déléguer un certain nombre de services dans le cloud donc ça c'est encore une fois il n'y a pas de vérité ça va être vraiment en fonction des infrastructures clients et des stratégies clients qui vont le faire un point qui est important quand on parle du monde de la numérisation c'est que souvent les clients s'engagent avec un fournisseur type MPS donc un constructeur ou un revendeur sur un contrat de X années quand ils vont engager par rapport à leur matériel et c'est vrai que si la solution est acquise en même temps que le matériel il faut anticiper que la solution soit adaptée pour les 5 ans à venir et si dans les 5 ans à venir il y a des migrations cloud d'infrastructures qui font se faire il faut essayer d'anticiper dès le départ du projet pour partir sur les bonnes solutions donc ça ça va être une caractéristique un peu spécifique de ce marché de l'impression alors si je vais un peu maintenant dans quelles sont les typologies de solutions qu'on peut utiliser quand on bascule dans du mode cloud privé public donc les premières c'est de conserver les solutions historiques on-premise mais de voir qu'est-ce qu'elles peuvent faire comment elles peuvent se moderniser pour correspondre aux nouveaux usages et aux nouveaux besoins alors si je pars des solutions traditionnelles ce que je vous ai présenté tout à l'heure donc je ne vais pas tout vous répéter vous pouvez très bien reprendre une solution qui est une solution existante dans laquelle l'éditeur va porter un certain nombre de nouvelles technologies donc les premières technologies qui vont souvent être abordées c'est de se dire ma solution non seulement elle s'est synchronisée sur mon AD mais elle pourrait par exemple se synchroniser sur une Azure AD ou un Google Directory d'accord j'ai oublié de changer le petit visuel là-haut donc là ce serait plutôt un Google Directory donc on va être capable de synchroniser avec ces nouveaux annuaires et souvent les solutions on-premise s'appuient sur ces deux typologies d'annuaires ensuite la deuxième la deuxième chose qui va se faire c'est d'être capable de directement quand je vais m'authentifier pardon sur un multifonction comme je me suis synchronisé avec mon annuaire d'être capable de faire un SSO avec mes ressources qui sont mes ressources mis à disposition par Google qui sont notamment Google Drive et d'être capable directement quand je fais par exemple une authentification sur un MFP de numériser un document et l'envoyer directement dans mon Google Drive donc ça c'est des choses qui vont être disponibles derrière donc ça nous on a une solution par exemple on dit que c'est très bien faire ça qui s'appelle PaperCutMF donc quand on s'authentifie on s'authentifie automatiquement sur la partie MFP et on peut se connecter sur les environnements excusez-moi j'ai oublié de changer les environnements c'est pas du 365 c'est du Google et puis pareil sur les drives c'est du Drive du Drive Google enfin on peut aussi aller un petit peu un petit peu plus loin c'est-à-dire qu'on a des solutions par exemple on va être capable en se connectant aux espaces de faire directement du parcours c'est-à-dire que je me connecte à mon Drive et je vais me balader dans mon Drive soit pour imprimer soit numériser un document donc là je vais apporter un confort supplémentaire à l'utilisateur et il va pouvoir simplement gérer ses espaces Drive depuis son MFP comme il est fait depuis son portable donc ça en impression numérisation et comme elles se sont spécialisées un peu là-dedans ces solutions elles vont permettre dans la partie numérisation d'être beaucoup plus riches donc de faire des processus comme de la reconnaissance de caractères avancés de la reconnaissance de code barre de la séparation de documents de l'extraction de données du document etc. donc nous typiquement on a une solution qui s'appelle Optimidog Server et qui sait gérer la complétude de l'ensemble de ces solutions alors l'idée c'est pas de dire il y en a une qui est mieux que l'autre c'est simplement de dire suivant les types typologies de besoins on mettra plutôt du PaperCut ou plutôt de l'Optimidog Server là bien sûr je vous ai fait un focus par rapport aux technologies dont je vous parlais avant il y aura peut-être d'autres endroits où PaperCut aura des avantages par rapport à Optimidog Server mais simplement pour dire qu'en fonction du contexte qu'on va avoir on aura ce besoin d'évolution de SSO principalement et d'accès aux ressources d'espace partagé qu'on pourra avoir même depuis une solution on-premise pour les clients qui ne souhaitent pas avoir de solution inversement on va aussi avoir des sujets autour des clients qui se disent ben moi mon sujet quand même c'est de supprimer mes serveurs j'ai tout mis dans le cloud j'ai plus de serveurs de fichiers j'ai plus de serveurs de messagerie à quoi bon conserver des serveurs d'impression et puis mettre supprimer les serveurs d'impression en conservant l'ensemble des outils en devant conserver l'ensemble de mes postes de travail et devant déployer des impressions sur mes postes de travail ça reste quand même un sujet une certaine complexité de comment je fais pour simplement déployer l'ensemble des imprimantes sur l'ensemble de mes postes de travail et encore une fois dans des environnements qui sont souvent des environnements hétérogènes avec pas seulement du Windows ou du Mac ou du Chrome mais un peu de tout à l'intérieur donc en fait il y a des nouvelles solutions qui arrivent alors nous on travaille sur deux principales c'est soit des solutions qui sont des solutions qu'on appelle soit cloud native qui ont été créées from scratch pour le cloud soit des éditeurs qui avaient des solutions on-premise et qui les ont portées dans le cloud globalement les fonctionnements de ces solutions vont être toujours à peu près similaires donc comme c'est du cloud multitenant forcément comme toutes ces solutions cloud multitenant on va mettre un tenant donc un espace disponible pour le client donné dans le cloud donc une fois que le client aura cet espace dans le cloud qu'est-ce qu'il va faire cet applicatif qu'on va mettre à disposition et bien cet applicatif la première chose qu'il va faire c'est de pouvoir s'intégrer avec un certain nombre d'annuaires d'accord donc on va classiquement s'accrocher sur alors du Google Directory si on est dans l'environnement Google mais on pourra aussi s'accrocher à des environnements autres comme les IAM et typiquement les événements que je vous ai tout à l'heure comme Octa ou OneLogging qui sont sûrement les plus connus mais ça s'appuie souvent sur une technologie qui s'appelle l'OpenID et avec cette technologie OpenID ça permettra d'accéder à un maximum de ce type d'environnement donc après les autres qui ne sont pas référencés par la solution on peut regarder comment on peut les rendre compatibles mais globalement on va pouvoir s'appuyer sur les gestionnaires d'identité plus généralement du marché et ça on le trouvera plutôt sur les solutions cloud personnellement je connais assez peu de solutions on-premise qui sont capables de se synchroniser avec ce type de gestionnaire d'identité donc une fois qu'on a ça qu'on a un outil qui s'est piloté correctement les utilisateurs avec les annuaires cloud et bien derrière on va permettre à la solution de mettre des petits agents sur les postes de travail donc quand c'est des postes plutôt Mac plutôt Windows avec des OS lourds on va déployer ce qu'on appelle un agent sur le poste d'où l'importance d'avoir les outils de management que je vous parlais tout à l'heure pour être capable de déployer ces agents en masse sur les postes de travail là l'agent c'est un agent qui est homogène c'est à dire que c'est le même agent quel que soit le poste de travail qui pointera vers la même instance cloud et puis quand on sera sur du Chromebook je ferai un petit flash tout à l'heure mais le Chromebook sera plutôt une application parce qu'il n'y a pas vraiment d'agent spécifique qu'on puisse installer dessus on va déployer une application qui sera une extension Chrome en gros qui va permettre d'accéder au service que propose la solution derrière donc là globalement c'est on met les imprimantes directement à disposition sur les postes clients et grâce à ce petit agent et bien on va avoir une console centralisée dans le cloud vous accédez par le web naturellement et puis derrière vous allez pouvoir piloter l'ensemble des configurations donc quelle imprimante quel driver quelle configuration d'imprimante et qui pourra utiliser cette imprimante donc globalement ces outils vont permettre de dire je suis connecté par exemple sur le réseau de Bordeaux j'ai les imprimantes de Bordeaux je suis à Paris j'ai les imprimantes de Paris et ça descend automatiquement sur mon poste et dans telle configuration on pourra même gérer les groupes AD les groupes les groupes Google Directory si on veut gérer par groupe d'utilisateurs par exemple donc ça c'est des choses qu'on va pouvoir faire pour démocratiser et déployer comme ça de manière assez intelligente les imprimantes sur les postes de travail ça c'est dans le cadre où le client veut faire du push c'est à dire qu'on va envoyer les imprimantes sur les postes de travail on a aussi un mode un mode pool on va dire c'est l'utilisateur qui va aller chercher ces imprimantes donc on pourra dire c'est du self-service je mets toutes les imprimantes à disposition dans mon instance et c'est l'utilisateur qui ira choisir l'imprimante au moment où il veut se connecter on aura ces deux modes et puis en ayant ces modes là on va pouvoir aussi permettre alors après ça dépend des applications des solutions pardon mais souvent on aura aussi des fonctions d'impression mobile on pourra si on est dans un mode Apple par exemple s'appuyer sur la techno AirPrint pour imprimer et puis dans l'environnement Android c'est des plugins Google des plugins Android donc Google et du coup une fois qu'on a installé tout ça les gens peuvent imprimer quand je dis les gens c'est l'utilisateur peuvent imprimer directement sur les équipements et vous voyez la mécanique c'est on déclare que nous on cloud automatiquement ça laissons sur les postes de travail et on peut imprimer directement donc là je vais complètement m'affranchir d'une infrastructure traditionnelle que j'ai aujourd'hui qui s'appuie sur des savants d'impression et ça ça va et faciliter la gestion et réduire les coûts on va dire d'infrastructures qu'on peut avoir en interne une fois qu'on a ça en place et bien bien sûr on va pouvoir aller un peu plus loin là encore je vous parle de manière très générale chaque solution a ses particularités mais généralement on va retrouver deux modes soit on pourra libérer à partir de son smartphone donc ça c'est quelque chose qui se démocratise de plus en plus parce qu'on a de plus en plus de smartphones en entreprise alors que ce soit des smartphones mis à disposition de l'entreprise ou que ce soit les propres smartphones des utilisateurs qu'ils vont utiliser pour pouvoir imprimer mais c'est quelque chose qui commence à se démocratiser de plus en plus donc c'est pas exceptionnel aujourd'hui qu'on puisse dire dans une entreprise vous pourrez libérer votre job en utilisant directement une application qui sera sur votre téléphone et puis bien sûr plus traditionnellement on va mettre un système d'authentification sur le MFP mais là ça demandera la solution d'être compatible marque par marque de supporter un certain nombre de marques pour être capable de le faire le smartphone on peut le faire sur tout type de marque et là on va mettre un système d'authentification avec du code ou du badge où les gens vont pouvoir se permettre de se connecter sur le MFP pour pouvoir aller libérer les travaux qu'ils auraient mis en attente tout simplement et en faisant cette partie connexion là encore une fois il peut y avoir des petites variantes en fonction des solutions et des constructeurs mais ce système d'avoir une authentification par code et par badge sur le multifonction permettra d'utiliser cette fonction pour utiliser les autres fonctions du copieur comme contrôler la copie comme contrôler les envois numériques donc ça c'est la méthode qui fonctionne aujourd'hui pour pouvoir imprimer alors pour les gens un peu plus technophiles et un peu plus architecture vous pourriez me poser la question si ce n'est pas déjà fait de dire ce multifonction comment il fait pour communiquer avec l'instance cloud aussi parce que ce n'est pas forcément natural dans une machine il n'y a pas les composants pour aller discuter directement avec l'application A B ou C donc ce qui se fait aujourd'hui principalement c'est d'avoir des agents locaux donc comme on a le petit agent qui sert pour imprimer et bien si cette imprimante est sur un réseau complètement isolé où il n'y a pas de poste utilisateur il faudra à un moment donné qu'on mette un poste alors qu'il peut être un poste de travail ou un serveur avec l'agent et cet agent c'est lui qui permettra de communiquer avec le cloud et si pour une raison ou pour une autre dans cette infrastructure il n'est pas possible de mettre un agent physique sur une structure on-premise sur le site où il y a les imprimantes ou sur le réseau où il y a les imprimantes certaines solutions permettent d'avoir un agent qui sera dans le cloud et cet agent qui sera dans le cloud donc il faudra bien sûr que l'instance cloud qui héberge cet agent puisse communiquer avec l'imprimante on pourrait utiliser une instance cloud qui fera une espèce de proxy en fait qui permettra de communiquer avec l'ensemble des imprimantes du réseau donc là c'est dans le cas où vos imprimantes sont sur des réseaux isolés et qu'il n'y aurait aucun poste de travail donc Mac ou Windows qui permettent de travailler avec l'imprimante donc là on va se retrouver avec une infrastructure sans savant l'impression on va automatiser au maximum le déploiement des imprimantes et on va pouvoir s'intégrer avec toute l'infrastructure moderne on va dire que ce soit les annuaires ou autre type de technologie derrière donc là je ne vais pas vous répéter parce que je voulais commenter un peu pendant ma présentation moi je ne vais pas vous répéter l'ensemble des choses que je vous ai dites mais globalement ce qu'on va voir c'est que après la numérisation là aussi pour l'instant elle va s'appuyer principalement sur l'équipement parce que souvent ces solutions cloud qui gèrent l'impression gèrent exclusivement l'impression et ne gèrent pas la numérisation en tant que telle donc là on se rassure sur la partie constructeur pour gérer la partie la partie en bois numérique vers mail ou vers folder nous on a trois solutions alors qu'ils sont trois solutions différentes donc pareil c'est contextuel c'est vraiment en fonction des besoins qu'on adapte la solution et nous on a ces trois solutions qui sont trois solutions aujourd'hui full cloud qui sont capables de gérer des environnements d'impression si on parle de capture des documents donc là c'est un peu plus un peu plus rare sur la partie capture des documents alors il y a les constructeurs bien sûr qui proposent leur propre solution qui est propre à chaque marque nous on travaille avec une autre solution qui s'appelle qui s'appelle OptiMidoc qui elle va être à l'inverse être capable de faire de la capture de documents mais avec un modèle 100% cloud donc elle va permettre d'accéder aux environnements Windows enfin Microsoft ou Google et d'accéder au Google Drive par exemple pour faire de la numérisation de documents donc là on va faire un outil qu'on va connecter pareil avec une instance cloud on va pouvoir s'authentifier sur la machine on pourra même récupérer les authentifiants avec des applications qui seraient les applications entières qui gèrent de l'impression nous typiquement on a déjà testé avec du PaperCut Ivo du PrintX donc on peut s'authentifier et gérer l'impression avec ces solutions là s'authentifier sur l'MFP et puis depuis l'MFP gérer toutes les numérisations vers les espaces de stockage qui sont de l'autre côté en ajoutant en plus la capacité d'aller envoyer dans les espaces Google Drive par exemple en plus la capacité de faire de l'OCR et d'envoyer le document d'aller parcourir les espaces de stockage pour aller déposer les documents au bon endroit etc. donc s'il y a besoin vraiment d'avoir des fonctions avancées de numérisation dans le cloud on peut compléter une solution de Print Management de PaperCutoprintX par ce type de solution donc pour résumer en fait le bascule dans ces solutions SaaS donc c'est des choses assez structurantes généralement sur les projets l'idée principale de ces outils en full SaaS c'est de garder une console centralisée extrêmement simple d'utilisation qui sera 100% cloudisée de réduire au maximum les coûts d'infrastructures qui soient à la fois au niveau des serveurs d'impression à la fois aussi au niveau potentiellement du trafic réseau qu'on pourrait avoir parce que comme on en va imprimer souvent directement depuis les postes de travail on ne va pas faire passer les flux d'impression à travers le cloud donc on va garder du flux local soit pour des raisons de sécurité soit pour des raisons d'optimisation des flux réseaux donc ça ça va être un des grands avantages de ce type de solution et puis surtout comme on va automatiser et mettre des mécanismes d'automatisation d'installation sur les postes un point qui est important c'est que ça va optimiser tous les processus d'exploitation ce que j'entends par là c'est par exemple vous avez un nouveau collaborateur qui arrive comme il aura un PC avec ce petit agent sur son PC ou il aura l'apps qui aura été déployé sur son Chromebook et bien automatiquement quand il va se connecter il va récupérer les bonnes imprimantes directement sur son poste de travail d'un point de vue DSI c'est beaucoup moins d'efforts à faire pour déployer les outils d'un point de vue utilisateur c'est j'ai un service qui est prêt à l'emploi dès que j'arrive donc ça ça va être une source d'économie de temps pour la partie informatique et de satisfaction d'utilisateur et ensuite souvent quand on fait des migrations de parc soit de parc de poste de travail soit de parc d'équipement d'impression et bien il y a toujours un sujet c'est comment je fais pour redéployer mes imprimantes alors il y a différents sujets en fonction qu'on est sur un projet workstation ou un projet impression mais globalement à un moment donné il faut toucher à ça quand on a une solution centralisée qui permet de déployer les imprimantes un peu partout et bien c'est pour ça qu'on va simplifier extrêmement ces tâches de migration je passe d'un constructeur A à un constructeur B par exemple je garde la même solution je remets à jour mes drivers je redéploie les imprimantes directement sur les postes de travail et je peux même supprimer les anciennes imprimantes les anciennes imprimantes qui étaient installées donc je peux trouver des mécanismes comme ça pour supprimer les anciennes imprimantes remettre les nouvelles et gérer ça de manière automatisée centralisée d'accord ce qui n'existe pas généralement aujourd'hui avec des solutions plutôt on-premise et quand on met du script ou du GPU en place ça peut être un peu plus compliqué à gérer que par ces solutions qui sont prêtes à l'emploi pour le faire donc ça ça va être les sujets principaux après il y a deux points en parallèle qui est globalement comme ça les solutions ça ne sont pas sur le mode souscription donc si on passe sur le mode souscription on va être plutôt dans un mode d'OPEX plutôt que de CAPEX on va être dans de l'investissement on va être dans du fonctionnement et ça va être une autre manière de gérer les choses ce qui va aussi permettre alors il y a certaines solutions qui vont jusqu'avoir des offres sans engagement dans la solution PrintX c'est à dire vous pouvez payer au moins le mois c'est par utilisateur et si vos utilisateurs varient d'un mois à l'autre et bien la facture variera aussi d'un mois à l'autre donc vous aurez vraiment des coûts qui seront exactement liés à l'usage qui sera fait après il y a des solutions SaaS plus traditionnelles aussi voilà c'est au moment du renouvellement que vous pouvez modifier votre périmètre donc vous n'achetez pas une licence où vous vous engagez sur 5 ans avec un droit d'usage qui est on va dire illimité mais dans le temps mais d'un autre côté vous êtes limité par d'autres contraintes qu'il y a la maintenance logicielle par exemple qu'il faut renouveler là vous êtes sur un bonnement tout inclus où vous n'avez pas forcément d'engagement ou d'engagement dans le terme derrière donc ça c'est un changement de modèle économique qui permet aussi de mieux gérer un peu ce genre d'environnement et d'avoir moins de coûts d'investissement sur les solutions et puis comme je l'ai évoqué un petit peu avant mais d'un point de vue service ça permet à la fois de réduire les coûts de service internes puisque c'est des choses qui sont quand même extrêmement automatisables qui demandent moins d'efforts de gestion mais surtout qui vont permettre de la délégation de services c'est à dire si un client aujourd'hui veut déléguer la gestion de la mise à disposition des imprimantes sur un parc et bien comme c'est une solution cloud un prestataire extérieur peut très bien les déclarer très facilement les imprimantes et avoir des actions sur la gestion des imprimantes sans avoir à intervenir directement sur l'infrastructure client juste en passant par la console de gestion d'accord donc ça aussi ça va être un point important d'être capable de déléguer les services autour du monde de l'impression je regarde le temps j'ai encore un tout petit peu de temps ce que je vais rapidement vous montrer c'est un petit exemple sur un Chromebook pour les gens qui n'ont pas forcément l'habitude ou qui n'ont pas vu encore le typologie de solution sur un Chromebook donc je vais essayer d'aller juste j'ai une petite prise de main à distance c'est toujours opérationnel sur un Chromebook qui n'est pas loin de moi voilà donc pour s'il y a des personnes autour de la salle que je ne serais jamais connectées sur un Chromebook en gros c'est un peu comme si vous aviez un Google Chrome vous vous connectez sur une interface en bas d'une barre de menu et puis derrière on va avoir notamment tout ce qui va se passer au niveau de la navigation on peut faire un peu tout ce que vous voulez vous accédez à vos paramètres et autres et puis vous pouvez accéder à des applications XYZ là j'accède au Chrome Web Store par exemple pour installer une application vous avez votre Google Maps et puis vous allez sur n'importe quelle application que vous pourriez avoir d'accord donc là je ne vais pas vous faire une démo de ce que c'est faire un Chromebook mais simplement pour vous projeter si vous n'avez pas l'habitude c'est vous vous connecter sur une machine vous avez votre login votre podpass votre login Google et vous accédez directement à cette interface quand on imprime de base qu'on n'a pas de solution sur un Chromebook souvent ça se passe comme ça donc là je vais faire un contrôle P je vais arriver et je vais disposer d'un certain nombre d'imprimantes donc là forcément vous voyez les imprimantes que j'ai installées sur la solution mais aujourd'hui un Chromebook est capable de découvrir soit automatiquement des imprimantes vous pouvez cliquer dessus et imprimer donc ça c'est les imprimantes qui sont autour de vous sur votre réseau local soit vous avez une fonction d'ajout d'imprimantes donc on peut ajouter directement les imprimantes sur son Chromebook d'accord que l'utilisateur peut faire lui-même c'est l'administrateur de son Chromebook donc ça c'est le moyen traditionnel d'imprimer quand on a un Chromebook donc c'est pas une solution qui est vraiment sous contrôle parce qu'on laisse les gens imprimer un peu comme ils veulent c'est pas toujours évident de gérer les paramètres par défaut d'impression par exemple et puis surtout il n'y a pas vraiment de traçabilité puisque la technologie qui a été mise en place sur du Chromebook c'est en fait on ne récupère pas le nom de session d'utilisateur quand il imprime on imprime avec un utilisateur qui est générique donc on ne sait pas dire sur un Chromebook qui imprime au moment où il imprime son document donc comment on fait les solutions typiques pour pouvoir mettre à disposition comme ça et de gérer de manière un peu plus pertinente un peu plus contrôlée un peu plus centralisée l'impression sur un Chromebook ce qu'on va faire simplement c'est qu'on va déployer des applications donc c'est pour ça vous verrez généralement dans ces solutions on parlera d'une application Chromebook qui se télécharge depuis le store ou qui se déploie avec un Google Amine par exemple on va appliquer cette application sur l'ensemble des postes donc j'en ai pris deux au hasard il fallait que j'en prenne deux elles étaient installées donc j'ai pris celle-là je n'ai pas d'affection particulière ni pour l'une ni pour l'autre c'est juste qu'il fallait à un moment donné faire un choix typiquement si je prends mon application PrintX et bien si je vais cliquer dessus automatiquement l'utilisateur il va pouvoir se connecter donc là je ne vais pas me déconnecter me reconnecter parce que je vais simplement vous montrer une interface pour rendre son login mode passe donc je ne vais pas perdre de temps et automatiquement l'utilisateur il se connecte et il va pouvoir faire un certain nombre de choses moi je suis administrateur donc je pourrais ouvrir automatiquement ma console d'administration et si je suis utilisateur j'ai un petit outil utilisateur que je peux ouvrir automatiquement et sur lequel je vais avoir un certain nombre d'outils je vais vous montrer à quoi ça peut me servir plus tard typiquement moi j'ai mis un travail en attente donc j'ai un job en attente que je pourrais imprimer dessus et puis j'ai des petites choses pour gérer par exemple mes codes mes badges si jamais je fais de la pression retenue j'aurai mon petit historique je peux voir les impressions que j'ai à disposition je peux changer ma langue par exemple si je veux parler en blé etc etc donc ça donne un petit client PrintX un accès direct à un petit client PrintX mais surtout ce que ça va m'apporter quand je vais faire imprimer c'est que dans mes destinations donc là vous voyez toutes mes imprimantes bien sûr et j'ai plusieurs solutions mais vous voyez ces quatre imprimantes avec le petit logo PrintX et bien ces quatre imprimantes que j'ai installées et qui ont été déployées automatiquement mises automatiquement à disposition parce que j'ai ces petites AsprentX et que j'ai configuré moi mon instance cloud pour qu'elles me mettent à disposition sur mon réseau local ces quatre imprimantes donc j'ai des imprimantes qui sont des imprimantes ce que j'appellerais une impression directe celle-là une Epson et une HP par exemple qui sont en impression directe donc si je clique dessus c'est assez basique je vais avoir un menu d'impression Google je vais pouvoir changer mes paramètres d'impression et puis si je fais imprimer ça envoie le document et ça imprime donc là rien de magique et puis vous allez avoir des impressions dites ce qu'on appelle des impressions retenues donc ça s'appelle Print Anywhere dans la solution PrintX et bien je vais simplement choisir mon document et là je vais imprimer donc là automatiquement ça va mettre le document en rétention et puis je vais pouvoir le récupérer derrière donc vous voyez il est apparu dans ma liste de documents j'en ai un en plus et puis quand je vais vouloir libérer mon document donc là je vous le fais directement depuis mon navigateur et je pourrais avoir la même application et j'ai la même application sur mon téléphone portable pour le faire là je vais continuer ma démonstration depuis le navigateur parce que c'est plus simple et bien là je vais choisir mon job soit j'ai mon imprimante par défaut qui est faite et puis je peux imprimer dessus je clique imprimer et ça imprime à l'impression soit je pourrais aller choisir une autre imprimante qui sera à ma disposition pour aller imprimer donc là c'est l'adaptateur qui dira sur quelle imprimante quand je suis connecté à cet endroit je peux libérer mes impressions si j'étais sur un téléphone ce que je pourrais faire aussi en plus alors je peux peut-être je vais voir si je peux vous le montrer avec mon téléphone qui a dû passer en mode veille donc là je suis sur un petit téléphone portable j'ai ma petite application PrintX pardon j'ai ma petite application PrintX que je vais lancer pour faire la même chose que je vous ai montré sur le PC tout à l'heure donc le temps qu'elle se lance je vais retrouver si je suis connecté avec le même utilisateur oui je suis connecté avec le même utilisateur donc j'ai les mêmes jobs et si je choisis je vais pouvoir imprimer mon document je vais pouvoir choisir dans une liste comme je vous l'ai montré tout à l'heure et je pourrais aussi si j'avais mis un code barre ou une puce NFC devant mon téléphone je pourrais aller numériser ce code barre ou cette puce et ça me reconnait automatiquement l'imprimante et ça m'imprimerait directement donc ça c'est les choses qu'on peut faire assez facilement déployer des imprimantes sur un Chromebook le Chromebook peut imprimer quand le Chromebook est imprimé je peux aller soit faire de l'impression directe soit libérer directement depuis mon téléphone sur l'imprimante de mon choix j'aurais pu avoir aussi une petite application dans mon imprimante et puis je m'aurais passé un coup de badge devant mon imprimante et je pourrais aller libérer mes jobs directement comme ça donc après suivant les contextes suivant ce qu'on peut faire on peut avoir cette liberté alors simplement là je vous ai montré une solution simplement pour vous en montrer une autre vous voyez que là vous allez voir que le mécanisme est à peu près différent est à peu près pareil pardon après il y a des implémentations qui peuvent être un peu différentes en fonction des solutions la logique va être souvent la même là si je prends mon PepperCut Hive alors pour ceux qui n'ont pas entendu parler à PepperCut Hive c'est la version cloud de PepperCut qui est aujourd'hui dispo en version anglaise et qui sera dispo en version française à partir de septembre octobre de l'année prochaine de cette année après les vacances pardon là typiquement c'est pareil je vais installer une petite apps cette petite apps je vais pouvoir simplement si je veux bon là l'app elle est déjà téléchargée le fait d'avoir ça ça me permet d'associer mon compte utilisateur directement à mon apps et à mon Chromebook je pourrais aussi faire un certain nombre de choses et une fois que je dois avoir fait ça automatiquement j'aurai l'imprimant en PepperCut qui sera installé sur mon poste d'accord donc on va donner un moyen assez simple à l'utilisateur généralement on va lui envoyer un mail il va cliquer sur le mail il va arriver là il pourra télécharger l'app si elle n'a pas été précédemment téléchargée ou déployée avec Google Admin et puis il va associer automatiquement son compte utilisateur parce que le mail lui est personnel bien sûr et c'est censé qu'on va associer comme ça son compte utilisateur on va lui dire aussi en même temps comment il pourra installer une app sur son téléphone portable puis après on lui t'as plus qu'à imprimer une fois que ça c'est fait et bien pareil quand on va faire CTRL-P et bien là on va retrouver son imprimante PepperCut qui va être déclarée dans la liste des imprimantes derrière donc la particularité par exemple par rapport à la solution précédente le choix qu'a fait PepperCut aujourd'hui c'est de dire je ne fais que de l'impression retenue très orientée plutôt impression bureautique je fais exclusivement de l'impression retenue donc aujourd'hui il n'y aura pas d'impression directe comme il pouvait le faire précédemment et je n'aurai qu'une seule imprimante déployée sur la poste donc là je l'ai sur mon Chromebook je pourrais l'avoir aussi bien sûr sur un PC sur un Mac ou sur un autre type d'équipement et quand je vais souhaiter cette chose cette imprimante et bien automatiquement pareil je vais pouvoir faire les réglages qui sont des réglages toujours très liés à l'environnement à l'environnement Chromebook et puis derrière je vais imprimer mon document de la même manière je vais avoir sur mon téléphone une petite application qui s'appelle l'application PepperCut il y a un petit teint qui s'est affiché parce que maintenant j'ai un nouveau job qui en attend je clique dessus je vais voir mon job d'accord je vais pouvoir choisir ce job et je vais pouvoir l'imprimer et quand je vais vouloir l'imprimer c'est pareil je vais pouvoir choisir mon imprimante dans une liste ça c'est les petites icônes que vous voyez en haut soit sinon il y a un peu les mêmes mécanismes soit je vais pouvoir aller scanner un QR code ou aller si j'ai du NFC sur mon téléphone aller détecter une puce NFC qui va me dire sur quelle imprimante il doit libérer automatiquement le document donc à peu près la même philosophie pour la libération par téléphone et puis bien sûr si j'ai des marques compatibles je pourrais installer des embarqués et je pourrais libérer automatiquement en me connectant avec un badge ou un code donc simplement pour vous dire cette petite illustration c'est que même dans un environnement Chrome OS on peut arriver à avoir des fonctionnalités qui sont assez proches des environnements clients lourds Windows ou Mac OS et avoir une distribution d'imprimantes automatiquement sur les postes de travail qu'elles soient en mode direct ou en mode retenue et de générer de l'impression comme ça directement derrière j'en ai terminé pour ce petit exposé je regarde l'heure j'ai juste 5 minutes d'avance donc je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ce qui vient d'être dit ou s'il y a des petits points vous voudriez qu'on aborde encore je regarde le module de conversation une fois deux fois trois fois donc il n'y a pas de questions c'est parfait donc voilà simplement pour conclure pour conclure l'exposé c'est ce que j'essaie de vous mettre en exergue c'est qu'il y a quand même une révolution aujourd'hui qui se passe dans le monde de l'impression en général la migration vers le cloud se fait quand même depuis un certain temps quand on est sur le coeur de l'IT généralement c'est des sujets qui sont déjà traités depuis un certain temps alors après ça dépend de la maturité de chacun des clients bien sûr mais en tout cas c'est en train de toucher de manière beaucoup plus proche aujourd'hui le monde de l'impression il se passe pas mal de choses autour de ce monde là et notamment cette capacité à avoir des infrastructures innovantes quand on migre sur l'infrastructure type Google Workspace et donc là ce que j'essayais de vous illustrer aujourd'hui et j'espère que j'ai pu bien réaliser cet exercice c'est que le comment le va suivre l'infrastructure que vous allez mettre en place il n'y a pas forcément une solution magique aujourd'hui qui convainrait à tous les environnements c'est pour ça que nous on s'est mis à coeur de référencer un certain nombre de solutions c'est qu'en fonction des contextes que vous allez avoir il va falloir être capable d'adapter le typologie de solution qu'on va mettre derrière donc si j'ai pu si j'ai pu vous illustrer tout ça j'en suis ravi je vois une petite question qui vient d'arriver dans le chat en même temps où elle me dit ça réduit les frais d'infrastructure mais le cloud est payant alors oui le cloud est payant tout à fait c'est pas des philanthropes je confirme donc en fait quand on passe dans du cloud pour simplement comparer les modèles économiques on paye un abonnement qui peut quand on regarde des coûts directs parfois même paraître plus cher qu'une solution on-premise c'est vrai que si on achète un logiciel avec de la maintenance ça peut paraître plus cher qu'un abonnement cloud et quand on achète un abonnement cloud ou quand on souscrit un abonnement cloud dans l'abonnement il y a le logiciel mais il y a aussi toute l'infrastructure qui héberge le logiciel et il y a toutes les personnes derrière qui maintiennent ce logiciel c'est-à-dire que quand on est passé dans du cloud vous n'avez plus à faire vos montées de version en on-premise donc c'est vrai que le cloud est payant mais globalement comme ces ressources vont être mutualisées donc les serveurs qui hébergent les applications les personnes qui font les montées de version etc. sont mutualisées donc globalement on arrive même si le prix d'abonnement facial paraît plus élevé que le prix d'achat d'une solution mais globalement les coûts d'exploitation qu'aurait un client pour faire les installations les déploiements la maintenance en condition personnelle de la solution la gestion de la solution au fil du temps et bien globalement si on prend le TCO d'une solution logicielle le coût est moins élevé quand on migre dans du cloud que quand on reste on-premise et on bénéficie de services qui sont souvent pas disponibles dans les solutions en-premise donc ça c'est pour pondérer un peu les deux question est-ce que Papercut Hive prend les mêmes fonctions que Papercut MF alors pas tout à fait c'est à dire qu'aujourd'hui Papercut Hive dans la version qui existe est exclusivement sur la partie impression donc on sait faire de l'impression en mode follow me en mode find me ça s'appelle chez Papercut donc on imprime en badge on libère on est nativement maintenant on se synchronise avec avec l'Azure AD et Google Directory ça c'est le deuxième sujet la partie reporting est un peu moins étoffée que la partie reporting donc pour faire des rapports de l'analyse de données est un peu moins étoffée que la partie Papercut MF aujourd'hui et la fonction de gestion des numérisations qui est dans Papercut MF aujourd'hui n'est pas encore intégrée dans Papercut Hive elle le sera dans les peut-être l'année prochaine je pense est-ce que les solutions cloud permettent de compresser les flux pas particulièrement pour moi l'idée des solutions cloud alors après ça dépend des infrastructures et des environnements mais c'est de garder les flux locaux c'est-à-dire d'éviter que le flux passe par le cloud donc on installe le driver sur le poste de travail et le poste de travail imprime directement sur l'imprimante et on évite à ce que le flux aille dans le cloud même quand on fait de l'impression type follow me ou find me c'est-à-dire que le job reste sur le poste de travail et en fait c'est que des communications de data qu'on a entre le MFP et le cloud le poste de travail et le cloud d'accord donc c'est des flux qui sont déjà minimisés qui sont chiffrés bien sûr pour éviter des piratages mais globalement le flux reste local donc dans ce cas-là on a moins besoin de compression de par le fait que le flux reste local après on peut avoir des exceptions aujourd'hui la solution PrintX par exemple avec les Chromebooks de par la technologie qu'ils ont développé les flux placent quand même par le cloud mais globalement sur du poste de travail on a du flux qui reste local et pour répondre directement à la question non il n'y a pas de technologie de compression des datas au travers de ce genre de technologie dans celle que moi je connais tout au moins non il n'y a pas alors une deuxième question autour de PaperCut est-ce qu'on peut la question est-ce qu'on peut imaginer une solution hybride mixte avec du PaperCut MF donc OnPriMai et du PaperCut App Cloud pas aujourd'hui pas aujourd'hui pour l'instant c'est deux solutions qui sont en parallèle il y aura certainement je pense l'année prochaine des offres pour migrer de l'une à l'autre pour l'instant c'est deux offres vraiment parallèles après je ne sais pas très franchement je ne suis pas dans les secrets de PaperCut donc je ne sais pas s'ils ont imaginé une technologie on pourrait avoir un bout on-premise avec du PaperCut MF et puis des niaisons directes avec une instance dans le cloud PaperCut Ive je ne peux pas lire aujourd'hui je ne peux pas lire aujourd'hui je laisse venir les autres questions je scrute mon module de discussion il n'y a plus il n'y a plus de questions apparemment donc je vais vous je vais vous laisser là je vous remercie beaucoup de cette participation bien sûr à votre écoute si vous avez des sujets des projets des interrogations ou même si vous voulez simplement échanger ou avoir un partage par rapport à vos contraintes parce que là j'étais assez générique si aussi cette typologie je vais sûrement vous envoyer un petit sondage après le webinaire mais si ce typologie de sujet ou s'il y a des sujets comme ça vous voudriez qu'on aborde moi j'ai déjà quelques idées en tête mais si vous voulez qu'on fasse des sujets plus spécifiques sur d'autres thèmes organiser des petits webinaires surtout n'hésitez pas à nous partager nous faire vos commentaires là-dessus on est assez friands de ce genre de choses l'idée bien sûr c'est de créer cette communauté de partager et d'échanger autour de toutes ces technologies pour que chacun puisse y retrouver ce dont il a besoin et avancer voilà merci à vous tous excellente journée et à très bientôt